La déclaration de l'ASBEL-RRV à l'occasion de trois mois d'action du gouvernement Saint-Maloukoune de King. Nous, l'association regroupant des jeunes visionnaires dénommés « Réveillez et rélevez-vous » en sigle « RRV-ASBEL ». Nous avons lu attentivement et avec grand intérêt les programmes d'action du gouvernement Saint-Maloukoune de King. Programme déjà adopté par les deux chambres du Parlement et avons des commentaires et observations à propos. Non pas parce que nous voulons critiquer pour critiquer, mais parce que, primo, ce programme d'action du gouvernement concerne tous les Congolais, y compris nous-mêmes. Secondo, parce que nous tenons à titiller les autorités exécutives de la RDC, à se doter des ambitions et visions à la hauteur de la grandeur de la RDC et son peuple. Comme le dit bien un référent de l'hymne national qui dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». C'est donc mis par cet idéal que l'association Réveillez et Rélevez-vous, RRV en sigle, attend porter sa voix sur ce programme d'action du gouvernement, qui doit nous accompagner de 2021 à 2023. Ce programme d'action est celui de la vision dite de l'Union Sacrée de la Nation, portée par le président de la République, Félix-Antoine Tisseké de Tulumbo. À l'issue du divorce entre les CACH, CAP pour les changements, coalition électorale ayant mis ensemble Vittel Kamere, représentant l'UNC et Félix-Antoine Tisseké de Tulumbo, pour le comté de l'UDPES. Avec les FCC, Fonds communs du Congo, représentés par Joseph Kabila et plusieurs dizaines de partis politiques satellites. C'est donc à l'issue d'une coalition qui n'avait pas marché, d'abord au sein du CACH, lorsqu'on passe à l'emprisonnement de Vittel Kamere. Ensuite, avec les FCC, jugez trop encombrant et bloquant les initiatives du chef de l'État, que ces derniers avaient mis en place, qu'ils appellent l'Union Sacrée de la Nation. Donc, le contenu est obsolète. C'est quoi cette Union Sacrée de la Nation ? En tout cas, ceux qui se réclamaient de cette Union Sacrée de la Nation disaient qu'elle est une nouvelle façon ou mentalité de gérer les affaires de l'État en soutenant les initiatives du chef de l'État, l'accompagnant jusqu'à leur réalisation. C'est dans cette perspective qu'un nouveau gouvernement a été mis sur pied en RDC, du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation, composé de 56 membres, vice-premiers ministres, ministres et vice-ministres confondis. Déjà, on peut noter qu'il s'agit d'une machine éléphantesque qui va consommer beaucoup d'argent à la République et aux citoyens, frais de fonctionnement de tous ces ministres, leurs dotations logistiques, véhicules, sécurité et différents membres pour leurs cabinets, leurs différents salaires et primes, etc. On ne voit pas comment un gouvernement si éléphantesque et budgétivore pourra satisfaire les différentes demandes paixantes de la société qu'on laisse de plus pauvres et délaissées. Le programme d'action du gouvernement Samaloukonde a comme objectif construire un État fort, prospère et solidaire, amenant 343 actions. La deuxième grande remarque fondamentale est que lorsqu'on lit attentivement et minutieusement ce programme d'action du gouvernement, on se rend compte très vite qu'il s'agit bien d'un chapelet d'intentions, mieux d'un chapelet de bonnes intentions, car ce programme ne dit pas comment les 343 actions déclarées seront menées, pour quel budget et secteur, et quelles sont les stratégies qui seront amorcées pour espérer réaliser ces 343 actions prévues. Cela prendra combien de temps concrètement par action ? Combien de temps faudra-t-il attendre pour constater les effets sur le terrain de ce programme, etc. ? Il s'agit là d'un véritable chapelet d'intentions, dont la matérialisation risque de poser un problème. Étant donné les insuffisances en matière de programmation qu'accusaient cruellement ces programmes, voici d'autres commentaires ou critiques, secteur après secteur, qu'on peut faire de ces programmes d'action du gouvernement Samalconde. Concernant les secteurs politiques, justice, sécurité, 7 piliers et 47 axes sont identifiés par le gouvernement. 1. Pacification du pays et promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. 1. Renforcement de l'autorité de l'État, promotion de l'État des droits et de la démocratie. 2. Participation au leadership, à la consolidation de la paix, à la stabilité et au développement de l'Afrique. 3. Ré-dynamisation de la diplomatie et réhabilisation de l'image des marquets du pays. 3. Lutter contre la corruption et les crimes économiques. 4. Amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises et du portefeuille et des finances de l'État. 5. Diversification de l'économie et création des conditions d'une croissance inclusive. 5. En parcourant toute la littérature inhérente au secteur politique, justice, défense et sécurité, on ne trouve pas d'axes en rapport avec la réforme des armées, des services et des renseignements de la RDC. Combien de militaires de l'armée terrestre comptent les FARDEC ? Combien de militaires sont à l'armée maritime ? Et combien de militaires dans les unités spécialisées ? L'axe 3 parle des réformes du secteur de sécurité, sans dire par quoi et jusqu'où devrait s'étendre à la dite réforme. Est-ce que la réforme du secteur de sécurité concerne aussi les salaires des militaires ? Ce programme d'action propose quoi aux militaires pour améliorer leur traitement ? Rien dans ce sens n'est prévu. Même pas dans le budget du gouvernement Saint-Malcône, si ce n'est améliorer progressivement la solde allouée aux politiques. Page 11 Une réforme qui ne prend pas en compte les besoins les plus fondamentaux des acteurs concernés n'est qu'une chimère. Une blague, un amusement. Les points 14 et 19 Relatifs aux services des forces armées, renseignements et policiers nationaux ne renferment pas à ce délément clair de cette réforme envisagée. Aussi, concernant les points 20 Relatifs à la réorganisation et renforcement des mécanismes de gestion et sécurisation des frontières. Page 12 Les premiers ministres ne reprenaient que deux points. Renforcer les capacités de la structure existante à cet effet au sein du ministère de l'Intérieur et retrouver les anciennes bornes, les remplacer par les géodésiques et placer celles-ci là où elles sont disparues. Chers premiers ministres, Comment voulez-vous lutter contre la criminalité transfrontalière et les incursions démographiques les longues des frontières congolaises en limitant vos actions rien qu'à ces deux points ? Que dites-vous du commerce les longues des frontières congolaises même par des frontières de Fardessez et les ambassadeurs de la RDC accrédités dans ce pays qui partageaient les mêmes frontières avec la RDC ? Comment comptez-vous y prendre pour stopper cela ? Combien de postes et frontières de la RDC sont encore opérationnels ? à 100% ? Savez-vous qu'il y a aujourd'hui des partis du territoire national qui échappent au contrôle des pouvoirs publics ? Dans le Congo central, l'ancien Grand Bandundu et l'ancien Katanga ? Que comptez-vous faire pour récupérer ces partis perdus ? Quels sont les contrôles aux frontières à mettre en œuvre pour éviter l'exportation frauduleuse des minéraux de la RDC ? Qui avez-vous mis sur pied pour identifier tous les étrangers qui traversaient nos frontières pour venir vendre ou acheter chez nous ? Pour qu'ils rentrent chez eux après leurs activités ? Quels mécanismes allez-vous mettre sur pied pour diminuer ce crime transfrontalier ainsi que le terrorisme des ADF annoncés à RDC ? Concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire Page 13 du programme Ces grands points sont abordés Rendre effectif l'indépendance du pouvoir judiciaire Améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et veiller à la bonne administration de la justice Mobiliser les moyens conséquents pour la justice Mettre en œuvre un programme de recrutement de nouveaux magistrats Améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats et sanctionner négativement les magistrats qui abusent de leur position Et renforcer la conscience collective et l'éducation civique de la population en intégrant des programmes théoriques et pratiques d'initiation à la citoyenneté du primaire à l'université Ces mesures sont insuffisantes parce qu'elles n'abordent pas minutieusement la complexité du problème de la corruption endémique des magistrats et autres auxiliaires de la justice Sans oublier la fameuse indépendance du juge dans un pays où tout semble décider par les partis politiques au pouvoir qui peut émener n'importe qui en prison en instrumentalisant en sa guise à la justice comme un beau lui semble L'exemple est celui de plusieurs procès politiques auxquels nous assistons et qui vont continuer à rétimer ce pouvoir Lorsque les autorités exécutives présentes auront comme objectif d'humilier les adversaires politiques et les jetés en partie par des procès très politisés et dans lesquels l'indépendance du juge ne peut être qu'un slogan creux et destiné à masquer les vérités On ne peut pas espérer le meilleur durant ce quinquennat du président Félix Antoine Tissékédi qui pourtant semblait être défenseur de la cause de diminu en tout début de son mandat Concernant la réforme de la CENI L'Assemblée nationale vient d'adopter l'article 24 sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI C'est 5 juin 2021 qui prévoit que le président de la CENI viendra de la société civile le premier vice-président viendra de la majorité au pouvoir l'Union sacrée de la nation le deuxième vice-président sera donné par l'opposition FCC le rapporteur sera choisi au sein de la majorité au pouvoir l'Union sacrée de la nation le rapporteur adjoint lui viendra de la majorité au pouvoir l'Union sacrée de la nation les questionnaires de l'opposition FCC et les questionnaires adjoints de la majorité l'Union sacrée de la nation Cette loi consacre comme à l'époque de Joseph Kabila la politisation d'une structure est censée être plus technique que la CENI Ceci augure des contestations des résultats des élections prochaines qui risqueraient d'être très mouvementées avec des procès judiciaires fleuves On ne peut pas beaucoup attendre d'une CENI très politisée comme c'est le cas aujourd'hui dans cette énième réforme électorale dans cette énième réforme inutile j'allais dire Concernant les secteurs de l'économie et finances vous dites à ce niveau que vous visez un état prospère en RDC C'est une bonne chose et un idéal digne Parmi les différentes actions amenées à ce niveau vous indiquez trois mesures phares pour l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles des entreprises des portefeuilles et des finances de l'État Page 25 Premier paragraphe du programme Mère Excellence Ces mesures sont insuffisantes pour permettre à votre gouvernement d'améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles des entreprises des portefeuilles et des finances de l'État Ici il ne faut pas oublier d'épingler le népotisme clandisme tribalisme qui orientent généralement les finances de l'État dans le recrutement et promotion des agents Comment allez-vous combattre ces tares qui gangrènent la quasi-totalité des entreprises et établissements de l'État Aussi il ne faut jamais oublier la politisation de ces entreprises et établissements publics par les différents partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation Vos ministres lorsqu'il sera temps de nommer différents mandataires qu'avez-vous prévu pour que les partis politiques ne vous déposent pas la liste de leurs candidats mandataires prêts à inaugurer le partage du gâteau Car si hier c'était le FCC qui était à la majeure il est évident qu'aujourd'hui c'est le tour des membres de l'Union Sacrée de la Nation pour nous rassurer organiser les tests écrits et euros pour tous les prétendants à ce poste du test et que ainsi rien ne pourra changer positivement si vous n'agissez pas ainsi rien ne pourra changer positivement l'avantage du test est que les candidats seraient recrutés sur base de leurs compétences et qu'ils pourraient signer avec l'État un contrat de performance sur base duquel leurs actions pourraient être évaluées ne pas agir ainsi c'est emboîter le pas du FCC qui a ruiné le pays et plongé les citoyens dans un cycle de misérabilisme honté aussi avant de clore ce point important nous savons nous avons comme l'impression que le gouvernement n'a pas une coordination à l'interne pour bien structurer son action et ses interventions étant donné que chaque ministre va de son goût et tempérament nous avons comme l'impression que le gouvernement n'a pas une coordination à l'interne pour bien structurer son action et ses interventions étant donné que chaque ministre y va de son goût et tempérament nous plaidons pour la préséance du ministre du plan en ce qui concerne le développement du pays tout entier amener tous les partenaires de l'État congolais à passer d'abord au ministère du plan au lieu et placé de laisser tous les ministères nuyer et signer les partenaires avec les entrepreneurs qui n'ont pas une même vision que celle du gouvernement et qui échafaudent cette action gouvernementale nous plaidons aussi pour la création des partenariats sur la transformation locale in situ des produits et matières premières congolaises au pays l'avantage est double à ce niveau donner une plus-value aux produits aussi transformés avant l'exportation et doter les congolaises de la technologie aux techniques nécessaires au développement ou techniques nécessaires au développement que prévoit votre gouvernement pour la transformation des produits congolaises retenez que si vous transformez les bruits produits bruits au pays vous aurez suffisamment permis au pays d'avancer pour finir avec ce point il faut retenir que la RDC est sous-exploitée beaucoup d'étendus des terres chômes et ne sont pas mises en valeur alors que des millions de jeunes ont fait l'exode rural qu'on n'aimait pas les travailleurs des champs oui ils ont raison partiellement étant donné que notre agriculture est encore très archaïque moderniser l'agriculture congolaise et que la RDC soit capable de se nourrir elle-même au lieu d'emporter les riz le maïs l'huile et même les épices comme on le constatait dans beaucoup des supermarchés de Lubumbashi Kisangani Matadi et Kinshasa que comptez-vous faire pour mécaniser et moderniser l'agriculture congolaise comment allez-vous ouvrir et moderniser les infrastructures routières pour faciliter l'acheminement d'arrêt alimentaire dans les coins et recoins de la république ne pas agir ainsi c'est condamner les congolais à la faim et à la pauvreté plus extrême d'ici 2022 autant d'autant qu'il y a déjà une hausse remarquable des darrêts des premières nécessités à Kinshasa Katnanga Mujumai Mbandaka etc il faut agir vite pour éviter le pire concernant l'amélioration des conditions salariales des fonctionnaires et agents publics de l'état vous dites que vous allez redéfinir une politique salariale au sein de l'administration publique portant l'accord historique de Moody page 32 cela va commencer quand ? Est-ce des simples paroles ayant comme objectif de vous attirer la sympathie des misérables fonctionnaires qui travaillent durément et qui au soir de leur vie se retrouvent sans toit sans moyens de survie et mourant dans un état de dénuement sans pareil aussi l'école nationale d'administration Hénan traverse des moments très difficiles avec des anarches sans seulement que l'état peine à prendre en charge depuis bientôt cinq ans comment allez-vous impulser des changements dans la fonction publique avec des situations comme celle de la gestion de cette école ? Excellences Messieurs les premiers ministres la population est fatiguée des promesses elle attend des actions les vraies pour espérer les changements tant chantés ces observations concernent aussi nos ambassadeurs à l'étranger les assistants d'université chefs des travaux professeurs qui sont très mal rémunérés et à qui on demande paradoxalement un travail de qualité d'excellences améliorer les conditions salariales de ces enseignants d'université avant de crier sur eux et sur la vente des syllabistes agissez et évitez le triomphalisme qui ne fera qu'aggraver le fossé entre la population pauvre et ses dirigeants de plus en plus riches la création de la classe moyenne se fait par de telles pratiques publiques et non de simples slogans depuis que votre gouvernement est en place l'on ne sent pas des changements concernant l'éducation et le progrès technologique nous l'avons déjà dit nos universités instituts d'enseignement supérieur sont dans un état tel que le Congolais qui y étudie ne peut pas égaler ceux qui étudient à l'étranger d'abord en nom de la politisation et tribalisme qui orientent les nominations des membres des comités de gestion des universités publiques INIKIN ISTEM ISDR INIKIS INERA INILU INIGOM INIMA etc. Cette façon de procéder a privé ces universités publiques des compétences et savoir-faire nécessaires à leur développement à celui de la science il faut agir autrement et changer des manières de procéder si vous espérez viabiliser l'enseignement universitaire en RDC les assistants et chefs de travaux personnels scientifiques des premiers plans appelés à encadrer les étudiants perçoivent un salaire de misère moins de 100 dollars le mois alors que leurs collègues des ministères et autres structures de l'état ont touché plus de 1000 dollars le mois une très forte tension salariale existe entre un assistant d'université et un professeur ordinaire ceci doit changer ces universités et instituts supérieurs ne sont pas équipés des laboratoires et autres matériels ou installations nécessaires au développement de la science la faculté des polytechniques de l'Unikin celle de médecine celle de sciences agronomiques et médecine vétérinaire pour ne citer que celle-ci les étudiants quand on les manquait de bourses d'auditoires propres et spatiaux vit leur nombre de plus en plus croissant à l'Unikin Inilu Inikis Inigom etc. doter ces universités de maisons d'édition sérieuses pour la promotion et le rayonnement scientifique souhaité nous attendons des actions concrètes dans ce secteur et non du triophalisme devant quelques étudiants rencontrés il faut agir sans attendre car l'avenir de la RDC dépend de l'amélioration des conditions de travail à l'université ne pas le faire c'est être accompli c'est de la destruction de tout un peuple et un sous-continent en conclusion nous constatons que le gouvernement Samalconde a raté son décollage qui était beaucoup attendu aucune action d'envergure n'a été jusqu'ici posée excepté la mesure des baisses du prix du billet d'avion nous ne savons pas si réellement ce prix d'avion a été rabattu de moitié ou si c'est encore de la communication politique pure et simple l'éruption des volcanes Iragongo le 22 mai 2021 à partir des 19h de Goma a été un véritable test pour ce gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation comment expliquer que le centre volcanologique de Goma soit dans l'incapacité de travailler suite au manqué d'une simple connexion internet depuis plus de 5 mois alors que des cabinets ministériels à Kinshasa vont de dépassement en dépassement budgétaire l'ASBEL réveille et rélevé vous attend des actions concrètes des signes fortes qui rassurent quant à l'avenir des dizaines de millions de Congolais l'insécurité et les différentes guerres incessantes de terrorisme et massacre odieux des populations congolaises vivant à l'Est se poursuivent jusqu'à aujourd'hui en dépit de l'état d'urgence décrété au nord Kivu et à Nouturi la sous-alimentation et le manque de traitement des maladies rythment la vie des millions de Congolais les Koulounas et autres formes de banditisme urbain se poursuivent en merveille à Kinshasa Mandaka Boutembo Beni et autres localités la corruption et l'enrichissement sans cause s'observent chez les sociétaires de l'Union Sacrée qui construisent des maisons ça et là sous le regard de la population des infrastructures en mauvais état Kinsangani Bounia Kipouchi Sakania Moba Koloizi etc. le produit de première nécessité continue de grimper sur le marché pas d'usine implantée en RDC depuis trois mois bref la vie des citoyens Congolais est restée la même comme avant la mise en place de votre gouvernement les RRV ASBEL et les peuples congolais attendent des actions urgentes pour corriger les injustices du gouvernement précédent les rendez-vous est pris pour trois mois pour une autre évaluation à mi-parcours de votre gouvernement pour l'ASBEL réveillez-vous coordonnateur national Doris Bokola fête à Kinshasa le 13 juin 2021 je vous remercie de votre japonais de la un défi de